Bonjour, je vous fais une vidéo à l'emporte-pièce. Ma compagne a eu un bébé, et là je vais donner un chiffre approximatif. Le bébé arrive sur ses deux ans et demi, et je n'ai jamais vu sa mère, ma compagne, lui brosser les dents. Et ça fait déjà quelques mois qu'il mange de... Enfin, qu'il continue à boire des bibons, mais qu'il mange de la nourriture alimentaire. Donc je vais me poser des questions, surtout qu'on voyait des traces de tartre. On voit déjà des dépôts de tartre s'accumuler sur ses dents. Alors je vais poser des questions, mais dis-moi à partir de quel âge je lui brosse les dents ? Et je fais cette vidéo parce que ma compagne m'a dit quelque chose qui, a priori, me semble complètement faux et très surprenant. Elle m'a dit que, entre les informations qui lui ont été données à la maternité Saint-Roch à Montpellier, les informations de la sage-femme, plus les informations du pédiatre, elle ne comptait pas brosser les dents avant deux ans. Bon, moi je n'y connaissais rien, donc naïvement je suis allé m'enseigner. Et au moment où je lui en parle, tout ce qu'elle avait à sa disposition pour l'hygiène buccodétaire du bébé, c'est un espèce de morceau de plastique avec un semblant de brosse. Alors premièrement, ce truc en plastique là, avec vite fait une brosse que tu mets sur le doigt, ça, t'arrêtes de l'utiliser de ce que j'ai cru comprendre, je te mettrai les sources dans la description, à partir du moment où tu commences à donner la nourriture solide, les petits pots par exemple, ou la compote. A partir du moment où tu donnes de la nourriture solide, t'arrêtes d'utiliser ça. Il faut une brosse à dents, une brosse à dents, pas les brosses à dents de supermarché, ça, même les adultes, il ne faut pas en utiliser, il faut utiliser des brosses à dents ultra ultra souples. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, je te mets dans la description sur les vidéos, si vraiment tu ne vois pas de quoi je veux parler. Le truc que tu mets au bout du doigt avec un semblant de brosse, ça, c'est pour l'hygiène buccodentaire, après un biberon. Et cette histoire de pas de brosse à dents avant deux ans, c'est n'importe quoi en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. Maternité Saint-Roch, sage-femme, elle a de la chance que je ne dise pas son nom d'ailleurs. Pédiatre, lui aussi, elle a de la chance. Apparemment, ces trois entités-là, ils ne sont pas été foutus de donner l'information. Je ne sais pas où, ma compagne aussi qui m'en fait de belles, en termes de « j'écoute pas » ou « j'ai des trous de mémoire » aussi. Mais en tout cas, sache que si toi, en tant qu'homme, tu es témoin d'une femme qui, à deux ans et demi, son bébé n'a toujours pas brossé les dents, il va falloir serrer les boulons. Voir même, je pense que juridiquement, il y a un problème de maltraitance, dans l'absolu. Je te mettrai mes sources dans la description sous la vidéo, et je ferai éventuellement un épisode dans lequel je réponds à la question « comment brosser les dents d'un bébé ? » Et pour ce qui est de brossage de dents avec une brosse à dents, je ne parle pas du dentifrice, le dentifrice c'est assez secondaire, surtout que dans le cas d'un bébé, moi je trouve ça d'autant plus secondaire que si tu utilises une dentifrice, il y a la question de « est-ce qu'il va l'avaler ? » Donc autant dégager ça et brosser avec de l'eau, puisque ce qu'on veut, c'est éliminer les résidus alimentaires, on n'a pas besoin de brosse à dents. On n'a pas besoin de dentifrice pour ça, même les adultes, on l'utilise plutôt par confort. Mais ce qui est important, c'est le brossage, ce n'est pas le dentifrice. Je te mettrai un source dans la description sous la vidéo, mais en fait, la réponse est simple, ce n'est absolument pas une question d'âge. À partir du moment où le bébé, il commence à avoir des dents, en fait, il faut lui brosser les dents. Bon, peut-être pas au début, au début, quand il allait pousser, parce que c'est très très irrité, très douloureux, il peut même avoir des irritations sur la zone génitale, enfin d'autres effets secondaires qui accompagnent la poussée des dents. Mais grosso modo, c'est ça, donc c'est beaucoup plus tôt que deux ans. Donc réponse courte, moi ce que j'ai fait, j'ai commandé les mêmes brosses à dents que moi, que j'utilise, qui sont les mieux à ma connaissance. Et après le repas, en fait, je descends bébé de sa chaise haute, pardon. Lui et moi, on a tâtonné, on a essayé plusieurs choses. Et au final, je l'amène devant l'évier de la cuisine. Je me sers du mur, parce que le fait de l'adosser au mur, debout, ça me facilite grandement les choses. Je rince la tête de la brosse à dents, qui est une brosse à dents, le même modèle que la mienne, je te mettrai dans la description sous les vidéos où les avoir un bon rapport qualité-prix. Donc je rince la tête, je m'accroupis devant bébé, je lui fais « Ah ! » en général, il comprend. Et je lui fais exactement la même chose que pour moi, en fait. Je commence par ce mouvement. Enfin, j'ai déjà parlé de comment se brosse les dents pour un adulte. Je le mettrai dans la description sous la vidéo. Je lui fais la même chose, délicatement, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de dents. Puis comme elles sont assez espacées, c'est relativement aisé. Je trouve qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais en fait, si tu as montré au bébé que quand tu te brossais les dents, toi, le bébé, il a déjà identifié que tu faisais cette tâche. Et le bébé veut faire absolument tout ce qu'il voit les autres individus faire, à fortiori. Les adultes qui sont dans son environnement depuis sa naissance. Donc de toute façon, concrètement, le bébé, à partir du moment où je lui ai dit « Tiens, ça c'est ta brosse à dents dans ce pot, c'est pour toi. » J'avais même acheté du dentifrice, mais ça s'est révélé complètement inutile, à cause du risque d'avaler, justement. Le bébé, il n'attendait que ça, que je lui dise « Voilà, ta brosse à dents. » Et c'est fortement rentré dans le rituel. Après le repas, lavage des dents immédiat. Après le repas, en un ou deux repas, c'était acquis. « Rituel, après le repas, tu viens dans la cuisine, je te brosse les dents. » Donc en fait, je fais un premier passage côté extérieur, j'encive dents, je rince. Ensuite, je brosse les faces horizontales de l'arc du haut. Je re-rinse. Ensuite, derrière, derrière, la même chose que j'ai fait sur les faces externes, j'encive dents, mais internes. Je re-rinse, je fais la même chose en bas, et à la fin, je re-rinse, et je donne au bébé. Il s'amuse un peu, il s'amuse un peu, il m'achouille. Fait attention, parce que le manche, il est un peu long, donc s'il tombe, il pourrait se le rentrer dans la gorge, tu vois. Mais pas longtemps, quoi. C'est bien, parce que je trouve, il me réclame, et puis comme ça, il manipule. Parce qu'à fortiori, de toute façon, il faut qu'il apprenne à le faire lui-même. Voilà, je lui laisse une minute ou deux jouer avec, sauf s'il voit, je vois qu'il fait n'importe quoi, et après, je me manifeste, je lui tends le pot, un petit pot en verre, c'est son pot en verre, avec le dentifrice qu'on n'utilise jamais, mais que je lui avais présenté comme étant à lui, et il vient tout content de venir le déposer dans le pot en verre. Manifestement, ce pot, je lui dis, voilà, je le remets sur l'endroit, l'endroit de ton pot avec ta brosse à l'eau. Je félicite, je tape tes mains pour féliciter son beau comportement, surtout s'il m'aide bien à ouvrir en ouvrant la bouche, parce que c'est ça dont tu as besoin, tu as besoin d'un peu de lumière, une bonne position, et qu'il ouvre la bouche, parce que s'il n'ouvre pas la bouche, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. En vrai dire, je dis bravo quasiment constamment, chaque fois qu'il ouvre grand la bouche. Du coup, ça devient un jeu, à la fin, lui-même, bébé applaudit, et je redis ce que j'avais déjà dit, mais ça c'est valable aussi pour les adultes, la place des brosses à dents, ce n'est pas dans la salle de bain, parce qu'il fait toujours plus froid dans la salle de bain, parce qu'on doit brosser les dents directement après le repas, donc c'est un ustensile de cuisine, en fait, ça doit être dans la cuisine, plutôt. Il fait plus chaud dans la cuisine, et quand tu tires la chasse, tout ça, il y a potentiellement un risque que tu aies des bactéries présentes dans les matières fécales, ou dans tes WC, qui soient propagées partout dans ta salle de bain, donc pas malin d'avoir des brosses à dents, encore plus celles des bébés, tu vois. Bon désolé, je n'ai pas eu le temps de filmer, ce serait plus facile à comprendre en filmant, peut-être que je le ferai, je ferai un épisode concrètement comment je brosse les dents de bébé, je te le mettrai dans la description sur les vidéos, mais je ne te promets rien, et il n'est peut-être pas encore prêt. Mais ici, le bébé, il en a un stade où tu lui donnes un, deux, trois biberons par jour, plus deux repas solides, à base de petits pots compotes, de toute façon, tu es censé lui... le truc en plastique, là, car ça a une brosse à dents, tu es censé l'utiliser après chaque biberon, tu es censé un petit peu lui faire de l'hygiène dentaire, après chaque biberon d'ailleurs. Ça aussi, il m'accompagne, il avait l'air d'avoir jamais été informé de la chose. Et tout ça, c'est très important, parce que prendre soin des gencives dès plus tôt, ça fait que ton individu, si lui-même après il prend les bons réflexes, il aura des gencives, pas de risque de déchaussement, ou peu de déchaussement, de peu de déchaussement à 80, 90, 100, 110 ans. Et ça, c'est très très précieux, quand tu vois les problèmes qu'elles ont les personnes âgées, et la lourdeur des soins dentaires, sur le budget, mais aussi sur la personne, les soins, c'est cool d'avoir des gencives en bonne santé longtemps. Bien sûr, des dents aussi, mais bon, comme les dents, elles vont tomber dans pas très très longtemps, il faut se concentrer à cet âge-là, surtout sur l'intérêt pour la gencive. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je vous ai mis les références de ce que je vous ai montré dans la présente vidéo, dans la description, sous la vidéo. Si vous cherchez d'autres informations, d'autres vidéos sur la même thématique, que j'appelle puériculture, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes précédents de la même thématique, puériculture.